Salut à tous les coiffeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement voir comment démonter, remonter sa lame de tondeuse Wall ou Babyliss. C'est à peu près pareil. Ce qui peut varier c'est en fait les vis, ça peut être des torques sous des cruciformes. Après vous en avez d'autres encore, donc souvent vous avez les clés dans vos boîtes à tondeuse quand vous les avez commandées ou achetées. Alors aujourd'hui on va voir pour le cas de la Magic Leap, donc on aura besoin d'un tournevis cruciforme. Donc on va démonter, régler la lame à zéro et nettoyer. Donc au moins ça fait trois choses en même temps que je pourrais vous montrer entièrement sur vos tondeuses. Donc voilà, donc faites pas attention, c'est un tournevis Babyliss que j'ai eu avec ma BlackFX. Donc faites pas attention, c'est un Babyliss avec une Wall mais c'est bravo, on s'en fout. Ensuite on va la nettoyer avec ça, c'est un désinfectant nettoyant Long Life, donc longue vie pour les tondeuses. Ensuite on va, avec le spray oiler, on va simplement passer de l'huile sur la lame pour les frottements, très important. Petite brosse pour enlever les cheveux et enfin du sopalin pour nettoyer tout simplement tout le pourtour de la tondeuse. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc voilà, donc on se retrouve sur le plan de travail. Donc je vais commencer par mettre un petit bout de sopalin ici pour poser les pièces, surtout ne pas perdre les vis et les pièces, c'est très important. Donc voilà, donc vous munissez de votre tondeuse et de votre tournevis et vous allez tout simplement démonter. démonter, c'est pas très long, c'est des vis, voilà, comme ceci. Vous les posez sur votre sur votre plan de travail. Hop, juste ici. Donc là en fait, vous avez votre lame qui va venir. Hop, je fais le focus. Votre lame qui va venir, qui va venir s'enlever. Ne vous inquiétez pas, c'est là souvent que les gens ont un peu peur. Donc c'est pas grave, vous la posez juste ici. Et ici, en fait, vous avez tout simplement la lame de coupe. Donc voilà, hop, je vais essayer de vous montrer ça, elle va la faire tomber. Elle s'encastre en fait dans une sorte de losange. Vous allez tout simplement venir la sortir doucement. Voilà, et comme vous voyez, le losange est ici aussi. Il n'y a qu'à juste le mettre dans cette pièce-là, ça se met tout seul. Vous la posez à côté également. Donc voilà à l'intérieur de notre tondeuse. Comme vous voyez, ça faisait un moment, j'ai fait esprit de ne pas la nettoyer pour la vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ce qu'il faut faire attention avec cette tondeuse à levier, c'est surtout quand vous la réglez à zéro, de bien faire attention que le levier soit... Pardon, hop. Donc ce qu'il faut faire attention avec cette tondeuse, c'est qu'il faut faire attention que le levier soit bien... Vous la réglez à zéro avec le levier bien fermé. Parce que si vous le faites avec couvert, quand vous allez le fermer, là vous allez charcuter le client. Voilà, donc surtout bien faire attention à ça. Donc là, en fait, tout simplement, on va venir mettre un petit coup de brosse. Vous venez avec votre brosse, ici. Vous allez nettoyer tout le pourtour du mécanisme. Vous allez faire un petit coup de long live, juste ici. Voilà. On refroidit un petit peu, on fait bien marcher le levier. Maintenant, on va venir s'occuper de tous les petits cheveux qu'il y a sur la lame. Bien nettoyer les petits cheveux. Impeccable. Il ne faut pas qu'il en reste un. Pour qu'elle soit bien propre, bien nettoyée. Que le frottement et la puissance soient optimales. Qu'il n'y ait pas de cheveux qui viennent gêner le frottement. Des deux lames. Parce qu'en fait, ça va tout simplement frotter ici. Je ne vous apprends rien. Si vous êtes coiffeur, si vous n'êtes pas coiffeur, je vous l'apprends. Voilà, on apprend tous les jours. On nettoye bien l'intérieur. Parce que c'est ici, ça va coulisser. Impeccable. Opération remontage. Vous avez votre tondeuse comme ceci. Vous prenez votre lame. Les dents verrent en bas. Et vous allez tout simplement l'incorporer dans le trou prévu à cet effet. Vous voyez que vous pouvez appuyer. C'est tout simplement ce qu'il va falloir faire avec votre tête de coupe. Vous allez mettre juste ici. Vous venez légèrement appuyer. Stabiliser contre la lame. Et mettre les vis dans les trous. En fait, les serrages de vis, c'est ce qui va permettre de régler votre tondeuse à zéro. Il faut y aller progressivement, petit à petit. Si vous serrez trop fort en vis d'un coup. Ou si vous serrez trop les vis. Votre tondeuse va être tout simplement mal réglée. Donc, le réglage à zéro, vous pouvez y dire au revoir. Donc, là, la lame n'est pas serrée complètement. On peut la bouger. Ce qu'on va faire, c'est fermer le levier. Comme ceci. Ouvert, fermé. Vous allez le fermer. Et vous allez venir mettre votre lame. Comme ceci. Vous pouvez regarder deux profils. Vraiment, il faut être très minutieux. Voilà. Une fois que vous avez stabilisé, vous refaites un petit tour de vis. Un petit tour de vis de chaque côté. Et là, vous revérifiez. Parce qu'en serrant les vis, ça peut bouger. Vous réajustez. Là, vous venez serrer. Bien serrer. Vous regardez votre tondeuse qui n'allait pas bouger. Et là, vous venez bien serrer. Pas trop fort. Ça ne sert à rien. Maintenant, faites attention. Si vous vous rendez compte que vous l'avez fait sur le levier ouvert. A zéro. Faites attention que quand vous allez le fermer, que ça ne sorte pas ici. Parce que là, vous charcutez le client. Voilà. Très attention à ça. Maintenant, on va l'essayer. Comme vous voyez, elle ne pique pas. Et elle est réglée parfaitement à zéro. 0,01. Jamais trop à zéro non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a aidé. Mettez dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Ou avec d'autres tondeuses, tout simplement. Parce que je fais beaucoup le démontage, remontage de tondeuses. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Likez. Abonnez-vous pour me donner de la force. Ça me donne envie de continuer, tout simplement. Moi, je vous laisse là-dessus. Peace, les coiffeurs.